C'est quoi ce cadeau ? Y'a rien d'indiqué. Qu'est-ce que je fais ? Je l'ouvre ? J'ai toujours aimé les cadeaux, mais là, c'est quand même inattendu. C'est vrai que j'ai toujours aimé ça. C'est comme si t'apprenais une bonne nouvelle. Quand t'annonçais que t'étais reçu un examen, ou que t'avais gagné à la loterie. Un cadeau, c'est plein de promesses. J'avais 8-9 ans, et mon oncle que j'avais pas vu depuis longtemps, il me dit toutes sortes de compliments, que j'ai grandi, que je suis belle, et tout ça. Et là, il me tend un petit paquet, tout plat. Il me dit, tiens, c'est pour toi. Alors moi, je suis gênée. Je regarde mes parents pour savoir si je peux l'ouvrir ou pas. Et là, je commence à saouler le papier, et je découvre la photo d'un adorable château. Alors c'était génial. Moi, je... Je voulais tout de suite courir le ranger dans mon album de chat, mais en fait, mon oncle m'arrête, et il me dit, stop, va regarder derrière la porte. Il y avait un chat, un tout petit chat dans un panier. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. C'est comme la fois où, en fait, c'était mon anniversaire, et mon père m'avait offert un cadeau très spécial. Je savais ce que c'était parce que j'avais fouillé dans son armoire la veille, et j'ai trouvé un lecteur MP3. Mais quand j'ai ouvert le cadeau, il y avait un foulard à l'intérieur, vert. Je ne comprenais plus rien. J'avais toutes sortes de questions qui me passaient par la tête. C'est là que j'ai commencé à réaliser qu'on est souvent déçus par les cadeaux. D'ailleurs, à partir de ce moment, tous les cadeaux de Noël que j'ai reçus ont été nazes. C'était pas ce que je voulais. Pas mon style, pas la bonne marque, pas utile. J'ai vite compris le sens du proverbe « on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ». En même temps, c'est être un admirateur qui m'envoie un collier de diamants. Ou alors le coffret complet de Desperato's Wife. Un ensemble de figurines japonaises du XVIe siècle. Un coulis de sirop de figue de Sicile. Forcément, un homme qui tente d'attirer mon attention. Ici, c'était un piège. Quelqu'un qui cherche à m'acheter. Quelqu'un qui me veut du mal. Ça doit être un coup de ma copine Elsa. Pour bien me faire sentir que j'ai oublié son anniversaire. Après, elle va dire à tout le monde, condescendante, que je pense qu'à ma gueule. Et qu'elle, elle me fait toujours plein de cadeaux. Alors que c'est tout le contraire. C'est toujours moi qui l'appelle. Moi qui prends de ses nouvelles. Moi qui écoute ses problèmes. Alors qu'il y en aurait à dire sur elle. La salope. Ça se trouve, c'est mon ex qui m'envoie un cadeau pour essayer de me reconquérir. Il était tellement gentil avec moi. Mais moi, je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Et si ça apportait plus de satisfaction à celui qui offre qu'à celui qui reçoit ? Quand on t'offre un truc, on te prend en otage ? T'obliger de dire merci et tout le tralala ? Alors que toi, tu n'as rien demandé ? Je préfère encore quelqu'un qui insiste pour recevoir un cadeau que quelqu'un qui tente d'imposer sa volonté, ses goûts, ses couleurs ? C'est du fascisme d'offrir des cadeaux comme ça, sans prévenir ! Je l'ouvre ou je ne l'ouvre pas ? Je le garde ou je le jette ? C'est quand même excitant cette attente. La montée du désir. Quand l'imagination s'évade. Éphémère. Capricieuse. Qu'est-ce que je vais avoir que je n'ai pas encore ? Qui a pensé à moi ? Imaginer l'instant ultime où l'on enlève le dernier ruban où l'on va enfin savoir toucher au but. Après. On s'en fout après. Ce soit bien ou pas, c'est jamais aussi puissant que cette plongée vertigineuse dans l'inconnu. Le meilleur moment, c'est juste avant. C'est la seconde qui précède. Faut que ça dure le plomb tant possible. J'ai bien réfléchi. Je ne l'ouvre pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501